Je vais essayer d'écrire cette expression qui est ici, là, sous forme de nombre décimal. Donc en fait, il faut que je fasse les calculs déjà. Donc la première question qu'on se pose souvent quand on doit faire un calcul comme ça, c'est « Mais comment est-ce que je commence ? Par quoi est-ce que je commence ? Est-ce que je fais d'abord 4 fois 1 million, ensuite j'ajoute 3, puis je multiplie par 1 000 ? Ensuite j'ajoute 67, et puis je multiplie par 1 millième ? » Ou alors, est-ce que je fais d'abord toutes les multiplications et ensuite j'additionne ? Alors je vous rappelle, c'est vraiment important, il y a des règles de priorité. Dans un calcul comme ça, dans une ligne de calcul comme ça, où il y a des multiplications et des additions, on commence toujours par faire les multiplications. Donc pour se rappeler de ça, je vais mettre des parenthèses. Voilà, donc on a ces trois parenthèses-là, et c'est ce qu'on doit faire d'abord. Alors je vais commencer par calculer la première parenthèse. Donc 4 fois 1 million, c'est tout simplement 4 millions. Voilà. Ensuite on a 3 fois 1 000, 3 fois 1 000 c'est tout simplement 3 000, donc plus 3 000. Et ensuite on a, c'est 67 fois 1 millième, 67 fois 1 sur 1 000, ça c'est 67 sur 1 000. 67 millième. Mais 67 millième, on peut aussi le voir comme ça, alors c'est 60 millième plus 7 millième, ça on a tout à fait le droit de dire ça comme ça. 67 millième, c'est 60 millième plus 7 millième. Et en fait là, c'est 60 millième, en fait on peut les écrire, en fait c'est rien d'autre que 6 centièmes. Je vais changer de couleur. Donc ça, c'est 60 millième. 60 millième, en fait c'est 6 centièmes. Donc 67 millième, on peut très bien le voir comme 6 centièmes plus 7 millième. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut écrire notre nombre sous forme décimale. Alors là on a 4 millions, donc 4 millions c'est 4, c'est le chiffre 4 à la place des millions. Ensuite, la place des 100 000, la place des 100 000, il n'y a rien, donc je vais mettre un 0, il n'y a pas de terme des 100 000. Il n'y a pas de terme des 10 000 non plus, donc je vais rajouter un 0. Par contre, il y a des milliers, il y a exactement 3 milliers. Je vais mettre 3 milliers. Ensuite, on n'a pas de centaines, je mets un 0 pour la place des centaines. Est-ce qu'on a des dizaines ? Non, on n'a pas de dizaines, donc je mets un 0 pour la place des dizaines. Et puis, on n'a pas d'unité non plus, donc je mets un 0. Ensuite, on arrive à ce qui se passe après la virgule, à la partie décimale. Donc, on met la virgule et on va placer les dixièmes. Ici, on n'a pas de dixièmes, donc on va mettre 0 dixièmes. Par contre, est-ce qu'on a des centièmes ? Oui, on a des centièmes, puisqu'on a ici 6 centièmes. On avait vu que les 67 millièmes, on pouvait les voir comme 6 centièmes et 7 millièmes. Donc, on a effectivement 6 centièmes. 6 centièmes et puis, enfin, les 7 millièmes. Donc, voilà, le nombre qui était écrit ici, en forme développée, sous une forme développée, c'est 4 millions 3 mille et 67 millièmes. Ou 4 millions 3 mille et 6 centièmes et 7 millièmes. .